salut bonjour bonjour et bonjour quand ça va aujourd'hui assez joli quand même c'est très joli mais très rouleur enfin nous du coup on a bien roulé toute la nuit le cap taille à cap taille de ramatuel a fait déjà la starlette avec les lunettes de soleil soleil non ça va ma chérie merci c'est juste un petit tour des environs ça a roulé pour tout le monde un bas évidemment pas pour le cathart on a passé bas je te dis la nuit a roulé de la 6h20 c'est dire quand même pour qu'on se lève aussitôt moi ça me bat non franchement j'aurais bien voulu dormir cette nuit eh ben écoute on a un objectif on va l'atteindre et puis c'est tout hein hein c'est comme ça mais c'est vrai que c'est beau c'est beau on aurait pu mettre l'annexe à l'eau aller faire un tour un peu partout parce que là la petite maison là bas est sympa la petite maison cachée là bas dans l'ombre ouais c'est vachement mignonnée vachement mignon bon prise de météo quand même oui bah même si on l'avait déjà pris avant il ya de la 4g ici nous prise de météo hop la météo il va faire beau va faire beau tout secteur en fait tu sais sur le secteur en entier de c'est de saint tropez jusqu'à cannes le secteur sur météo marine bon ben voilà ce qui est annoncé voilà en gros du sud tranquille une houle du sud aussi du sud oui et molly ça on va dire 08 08 06 encore actuellement et dans la journée ça va diminuer enfin bref voilà allez on lève l'ancre et on ouvre les voiles et on y va au revoir captaille et ta jolie petite houle du sud qui contournait le caillou de l'enfer c'est comme ça qu'ils s'appellent ouais ouais c'est mignon c'est ramatuel c'est mignon partir de bonheur là il ya juste la houle qui rentre et du coup bah la voile pour le moment elle tape quoi on fait du trois nœuds avec le moteur 3,7 et ben voilà du coup il n'y a pas encore assez de vent pour nous pousser ou alors il est pile poil derrière mais on a déjà encore la houle aujourd'hui on devrait avoir une houle de 0,6 et diminuant mais écoute ma foi on verra bien alors si on suit le trajet normal on devrait mettre que à 8 heures oui c'est ça 8 heures mais on va voir un peu ce que ça donne on va voir ce que ça donne parce que en suivant le trajet normal on fait tout droit jusqu'à la pointe d'antibes et franchement si on pouvait se faire un peu plus de hop là si on peut faire un peu plus de côte histoire de voir un peu plus la côte ce serait quand même formidable moi j'aimerais bien voir un peu plus là la côte à comme on dit vu mer c'est pas du tout pareil que vu de terre on l'a déjà fait jusqu'à saint tropez assez souvent et après saint raphaël même en étant natif du secteur on l'a jamais enfin on l'a pas trop fait peut-être deux trois fois dans toute ma vie du coup on va voir comment que cela fait elle regarde si la vie elle est pas merveilleuse hein on est bien là qu'est ce qui était bien là bon il y avait 10 nœuds de vent j'ai ouvert les voiles à fond tu vois bon pas du tout dans le bon sens puisqu'on est en train de faire normalement du du prêt mais là il ya plus que quatre nœuds de vent et on est en train de passer tu vois saint tropez tiens je zoom un peu la grande rate de saint tropez bon on est à peine en train d'y rentrer du coup ce qu'on voit c'est surtout saint maxime là bas et puis tu vois on fait plein nord pour pouvoir se rapprocher un maximum des côtes et faire les faire de belles images ouais bon voilà va falloir redémarrer le moteur c'est nul je suis pas un grand grand fan du moteur oui tu as vu je tiens le micro comme ça histoire que tu es un son quand même vachement plus correct que ce que tu as eu la précédente vidéo c'était c'était galère à faire le montage pour que tu as un son sympa bon bah écoute on va rallumer le moteur histoire de progresser un peu parce que là on fait quelle vitesse là attends regarde pas un 5 c'est pas que mais j'ai pas envie d'arriver de nuit bon allez on va refaire encore un peu de moteur 9h30 ça fait du coup à trois heures qu'on est parti et barrière ce qu'on a fait je suis sur la carte pour montrer un peu mieux voilà le micro que je puisse le poser le tenir donc tout le golfe de saint-tropée hop là et là bas là on fait pas le bon cap mais au moins on se rapproche de la terre et vu qu'on a un vent qui arrive comme ça ça nous permet d'utiliser la grande voile pour pour aller un poil plus vite bah d'ailleurs tu vois au niveau de la vitesse un sinon là on fera à peine du 3 nœud 8 donc ça va ça va ça va on avance tranquillement mais bon là j'ai regardé en faisant des estimations tu sais des calculs de route on serait à bah ça nous fait arriver à 16 heures alors bon il est 9 heures ça fait encore enfin bon bref on fait ce qu'on peut pour avancer au mieux tiens je te montre dehors rail hop là t'as vu un peu comme c'est beau ça par contre on peut pas le retirer c'est quand même vachement sympa hop là c'est quand même vachement sympa à la gv elle est bien gonflée hop et là on va arriver sur le golfe de fréjus histoire de te montrer un petit peu je pense que ça raf on risque d'être trop loin pour te le montrer je sais pas on verra au fur et à mesure où on avance et ouais comment ça s'appelle là les isambres les isambres avec la pointe des isambres juste là voilà il petit point trois heures après le départ le golfe de fréjus alors le mieux c'est dans l'autre sens 1 à plat parce que fréjus c'est de ce côté là ouais on est un peu loin c'est vrai mais on voit mieux aux yeux et là c'est saint raphaël c'est là où on est allé visiter notre le sun odyssey 45.2 qu'on aurait voulu acheter qui s'est avéré être une véritable arnaque pour ceux qui ont suivi l'aventure de la chaîne et là il ya une île et on va essayer de passer pas trop proche mais on est en train de faire du prêt serré serré on a quand même le moteur en appui parce que sinon on tombe à plus de vent du tout à sacré un sacré 1 ils se sont pris des vagues et ceux qui sont à l'avant ça doit être des enfants ça crie bon le lion de mer on vient de le passer c'est le gros cailloux qu'elle a à c'est vrai peut-être vu comme ça peut-être l'imagination ça nous mènera au bout du monde et ben on voit quasiment le plus le port de saint raphaël le deuxième port celui qui est le plus au sud et d'ailleurs je te recommande je les recommande chaudement parce qu'ils ont été vraiment au top c'était l'agence pour bateaux à az nautique voilà ils n'ont pas voilà c'est cadeau c'est bonus c'est pour eux parce que parce qu'ils étaient au top et on continue une autre route on va essayer de longer on va essayer de faire du tout droit même si le vent n'est pas enfin du coup on est vraiment le vent à tourner en même temps s'il continue à tourner c'est bien on pourra rouvrir le génois mais bon on était tout content de faire du sept nœuds mais non ça n'a pas duré voilà allez on longe la côte juste derrière il ya boulouris c'est mignon c'est des coins que je te recommande vraiment tu vois tu viens en voiture ou en bateau tu marches à boulouris tu peux te perdre dans les rues c'est super sympa j'avais beaucoup aimé j'avais beaucoup beaucoup aimé ah bah tiens on voit un peu l'air de carénage du du port tout petit air de carénage et ben voilà tu vois on progresse doucement là il ya un sémaphore on est au niveau du cap de ramon juste après boulouris ça dans le sens où on le fait si tu veux regarder sur google maps comment on fait pour avancer il ya six nœuds devant on a quand même les voiles ouvertes parce qu'il ya beaucoup beaucoup de plongeurs et parce que le moteur nous a lâché voilà nous a fait le même caprice que qu'à chaque fois quoi il calme il calme et pourtant c'est pas faute d'avoir contrôlé plein de choses bon on va falloir faire un peu attention parce qu'il ya un gros caillou là bas encore et lui là bas je sais pas il va plus vite que nous en même temps il est tout petit 1 il fait je crois 7 ou 8 mètres c'est un rebord c'est un canadaire hop là j'y sais pas bon allez on poursuit notre route l'île du les reims et derrière c'est l'île du comment j'ai dit marguerite ou l'île sainte marguerite et ben tu vois il ya la pointe d'antibes devant et je suis en train de checker la météo parce que je me demande bien comment et où on va se mettre puisque on va peut-être pas les se mettre dans un port quand même là on est peut-être juste au mois de juin mais ça va commencer à ça va commencer être hache mon cher et le vent se lève enfin sans déconner du coup j'ai comme tu vois juste le juste la gv j'ai rangé le génois puisque du coup il était derrière la gv il servait plus on est bien au portant il n'y a pas de problème et lui on l'a déjà doublé tout à l'heure bon bah je vais aller étudier la question pour savoir où est-ce qu'on mouille ce soir savoir s'il faut se déplacer demain matin demain après midi demain soir boujou c'est pas facile cette histoire règne regarde ça si c'est pas merveilleux bah moi je trouve ça joli j'aime bien avec le le relief derrière ah ouais j'aime bien j'aime bien j'aime bien on est au cap d'antibes et vu ce qu'annonce la météo et ben ah oui attend il ya un truc que je peux faire du coup et ouais maintenant que j'ai un micro je peux même faire ça ah qu'est ce que j'aime bien ce genre de vue donc je te disais oui vu la météo donc aujourd'hui enfin je te fais un débrief plus tard ah ce sera plus simple et en attendant je te dis que on va sûrement aller au port de antibes port vauban marina b des anges ne répond pas et du coup on n'arrive pas à connaître leurs tarifs et ben ma chérie vient d'appeler et on attend une réponse de la personne ce qu'il apparemment ça a l'air d'être compliqué de joindre des gens dans la région allez on poursuit on arrive normalement dans une heure je 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 te tiens au courant regarde 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 est-ce que c'est pas formidable et la taille du ponton qu'on a juste pour nous si ça c'est pas cool oui du coup j'avais prévu d'être pas sur une pandille moi je n'avais pas prévu du coup celle là elle est un poil courte ça c'est notre voisin je savais pas quoi faire avec l'annexe du coller la bon allez je tourne ça très vite mais on va faire les papiers à la capitainerie même sur leur atout envoyé par e-mail faut qu'on aille vérifier si tout est bon il faut brancher le bateau tout ça tout ça enfin bel sué avec le les petites rafales à 15 nœuds 15 17 ans c'est débrouillé au top et l'assistance au top l'assistance vraiment au top allez go on va faire les papiers non mais il n'y a pas à dire avec le micro j'ai vraiment l'air d'un présentateur tu veux le mettre en micro cravate là comme ça là bon ça fait presque une heure qu'on est là et du coup on est ça fait vraiment bizarre en fait j'ai vraiment comme des petites fourmis dans les pieds le fait que le bateau bouge absolument pas mais vraiment pas du tout c'est aussi bizarre parce qu'on a des pas des voisins très très proche et pour le moment ça ne tape pas ça ne ça n'écrase pas mais demain par rapport au vent on va être complètement écrasé contre le ponton donc on verra bien on verra bien ce que ça donne l'intervue comment j'ai mis l'annexe je savais pas quoi en faire l'inconvénient des années que ça font dur enfin à moitié de dur tu sais on a un fond mou hop là en un fond mou c'est une simple toile et avec une quille gonflable et après on a l'aluminium tu vois mais la démonter ça se fait pas en cinq minutes et comme on n'est pas censé rester au port voilà j'ai un peu amélioré mes amarres aussi je nous ai un poil décalé même si eux dans ce port c'est au top ils ont tu vois c'est toute cette bande blanche là pour se protéger c'est lui quand il nous a aidé la personne qui nous a aidé qui nous a dit oh c'est pas grave ça fait pas de traces c'est prévu pour non sans déconner ça fait vraiment bizarre bon et si on allait débriefer de cette journée de navigation intense 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 bon allez ça fait bizarre du coup je regarde plus le micro que la caméra bon alors j'ai tout noté mais bon tu t'en fiche carrément je pourrais te raconter un peu tout ce que j'ai écrit ce qui est à retenir c'est surtout bas du coup temps moteur au total et ben on a fait dix heures de moteur quatre heures sur la précédente vidéo six heures sur celle là on comprend pas trop bonjour je prévois des cas là s'il vous plaît et l'estimation donc là ça c'est ce qui était estimé quand on fait le trajet à la en direct sur l'application donc 69,5 mille nautiques au total on en aura fait 81,6 donc c'est bien ça fait de l'expérience durée au total on aurait dû mettre 15h 27 ça dépendait des applications mais la mieux configuré pour nous c'est celle là en fait j'étais en train d'essayer une application pour les comment ça s'appelle le le routage voilà pardon j'ai perdu le mot j'avais je vois là je cherchais une application pour le routage et elle m'annonçait avec les paramètres du bateau 9h30 par rapport au vent qui avait et non c'est pas 9h30 de base je le sentais que c'était pas possible mais je veux bien qu'ils me disent comment faire j'ai sûr que j'ai encore des choses à apprendre et du coup ben au final de 15h27 on a mis 21h allez 20h58 précisément cité à deux minutes paris bon allez hop ça c'est bon pour être rangé c'est une excellente expérience allez là est ce qu'il y en a qui regarde vraiment la vidéo jusque là oui oui puisque par rapport à vos commentaires donc pour cette vidéo nous avons fait ce que tu viens de voir alors du coup une longueur de 41,6 pour 11h58 c'est ce que je te disais aux 12 heures mais en fait on a mis 11h58 vitesse moyenne 3,5 ce qui est fort probable étant donné qu'on a fait pas mal de temps en dessous des trois noeuds et pour finir on a vraiment fait là pour terminer dès qu'on a passé dès qu'on a passé le eh ben les îles l'île du terrain c'est l'autre du coup on a commencé à avoir énormément de vent surtout pour terminer on avait des bonnes rafales à 17 18 noeuds donc du coup quand je vois qu'on a fait une vitesse une pointe à 8,8 je le crois là aussi par contre je le crois pour le vrai c'est fortement probable bon bref écoute 1 le trajet voilà en gros écoute un fin beau trajet frais jus je voulais qu'on voyait un peu les terres là le moteur nous a lâché il a fallu qu'on se débrouille up à la voile à la voile à la voile tout à la voile on a fait un peu du coup je suis allé bricoler le moteur je suis allé faire le comment s'appelle alors j'ai pas changé le joint ce coup-ci ça n'a pas été le joint de le joint le pré-filtre du gasoil le filtre à décanté je suis allé le vidanger des fois qu'ils soient remplis tu sais d'eau ça arrive à ça son travail en fait et en fait il n'y avait pas d'eau du tout pas du tout c'était du gasoil par contre mon gasoil est marron ça par contre ouais c'est c'est il est vraiment marron quoi et pourtant je le filtre de la station service je le filtre quand je le mets dans le corail et déjà je vois que bah il est pas terrible on va peut-être passer du gasoil plus on va voir on va voir mais il ya peut-être autre chose comme problème au niveau du moteur en plus du joint spi alors on a continué on a continué qu'est ce qu'on a fait ici voilà c'est ça on a vu qu'on était un peu trop limite pour passer du coup un petit peu de moteur et tout de suite on l'a recoupé et voilà quoi après tu vois ce qu'on a fait en faisant avec le vent qu'on avait surtout et là bas là pour terminer grosse gros vent là je sais pas si c'est le relief qui faisait ça c'est vrai qu'une fois dans le port on les avait plus beaucoup mais on a quand même réussi à faire une manoeuvre merveilleuse cette manoeuvre j'ai hésité à te mettre la gopro vraiment j'ai hésité et c'est joli quand même j'ai hésité et puis tu as vu la place qu'on a c'est royal bon écoute débriefing ok si tu es encore là et ben c'est bien si tu es plus là eh ben tant pis on ressort parce que ça fait hyper hyper bizarre tête là ma chérie est partie accueillir des amis j'ai complètement beugé en même temps que je le lisais dit donc on a des amis qui viennent c'est pour ça qu'à la base convenait sur nice pas tu verras tout par la suite je pense dans les vidéos à venir mais bref oh là ça fait du bien il fait chaud dans le bateau ça fait bizarre ça fait bizarre je sais pas si tu te rends compte à quel point ça fait bizarre ça faisait presque un an bah c'est simple on a quitté barcares avec corail le 23 juillet donc tu vois ça fait ça fait presque un an ah quel bonheur écoute en attendant sûrement des choses dont j'ai oublié pourquoi on est dans le bord parce que on est censé rester ici et que le vent il venait de là bas et que demain dans la nuit il switch et il arrive de par là de derrière moi alors du coup comme on est censé être pas mal occupé du coup pas moyen de c'était ça ou alors en pleine nuit fallait changer de mouillage et la houle par rapport au vent c'était carrément c'était possible mais du coup j'étais tout seul à devoir faire les manoeuvres et ça embêtait ma chérie alors on s'est dit et tu te rends compte qu'on est qu'à 47 euros ici une nuit 47 euros on a fait bon on va pas s'en priver tant pis c'est pas grave on dira merci vagabond aïe 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 bon écoute je te laisse je te fais des gros bisous et on se retrouve à la prochaine vidéo ça roule allez ciao